des parents qui ont manifesté aujourd'hui. D'abord, je veux juste vous dire que c'est pas la droite qui s'est levée, c'est la gauche qui a importé des campus universitaires américains, la théorie du genre, et que tranquillement, ça s'est infiltré dans nos écoles, dans les garderies, dans les bibliothèques. Moi, j'ai été conscientisé par la motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le printemps dernier, une motion de Québec solidaire, qui disait qu'il fallait exposer les enfants aux drag queens pour faire du Québec un modèle. Et où ces drag queens-là arrivaient dans les écoles, dans les garderies, dans les bibliothèques, pour parler de la théorie du genre. Après ça, on a eu toutes sortes de dérapages. Les parents qui nous écoutent en ont été témoins probablement dans leurs écoles. On a eu, évidemment, récemment l'histoire de... il ne faut plus appeler monsieur ou madame. Certains enseignants, il faut les appeler mixtes. Il y a eu aussi... Il y a eu l'idée de remplacer... Il y a des formulaires gouvernementaux... Juste parce que je vous ai dit des enseignants, une enseignante sur 10 000. Il y en a une, mais c'est toujours la même chose. On disait la même chose quand ils ont voulu éliminer la fête des mères dans les écoles. C'était une école, puis on s'est éliminé, puis on s'est éliminé, puis on s'est éliminé. Il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Même chose avec les toilettes, les toilettes mixtes. Vous avez vu comme moi, qu'en Abitibi, ça a commencé. Il y a même le ministre Drinville qui s'est élevé. On a voulu aussi, rappelez-vous, sur des formulaires gouvernementaux remplacés père, mère, parent 1, parent 2. Il y a un document du gouvernement du Québec qui est destiné aux enseignants, c'est important d'en parler, qui s'intitule thèse et apprentissage sur l'éducation à la sexualité. Ça, c'est pour les enseignants qui vont parler aux enfants de ces sujets-là, où on dit qu'il faut commencer à exposer, à explorer l'identité des enfants entre 3 et 7 ans, l'identité de genre. Il y a des choses qui n'ont pas rapport. Je pense que les gens, ils se disent un instant, c'est en train d'entrer, on n'a pas eu de débat public. J'ai vu le chef du Parti québécois aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon, la semaine dernière, dire que ça prendrait une commission parlementaire. Mais les parents ont raison de s'inquiéter. Il y a des choses qui se passent dans les écoles et sans que les parents le veuillent, puis qu'au niveau moral, ça crée des problèmes avec les parents. Mais vous dites, parce que là, vous avez nommé plein, plein, plein d'exemples très rapidement. Je ne sais pas si vous aviez fait longtemps que je ne vous avais pas interviewé. Tout est comme sorti en même temps. Mais M. Duhaime, vous dites, il y a péril en la demeure. Parce que vous donnez un exemple à droite, une école en Abitibi, une toilette, une enseignant. Moi, j'ai des enfants qui vont à l'école primaire. J'ai une dernière qui va à l'école primaire publique. Et honnêtement, là, je n'ai pas été confronté à rien de confrontant, justement. Je suis content pour vous que ça n'ait pas frappé l'école près de chez vous. Sauf que ce qui est problématique, c'est qu'à chaque fois que ça sort, dès que les parents se posent des questions dans ces circonstances-là, on les traite d'intolérants, on les traite d'homophobes, on les traite de transphobes. On n'est pas capable de débattre de cet enjeu-là. Il y a toute une culture aussi de l'annulation qui est très dangereuse de ces woke-là. On sait que ça vient de l'extrême gauche, on sait que ça vient des États-Unis. C'est en train lentement, mais sûrement, de s'infiltrer de tous bords, de tous côtés. Au début, vous avez raison, c'est des cas anecdotiques, jusqu'à ce que ça se ramasse dans des guides du gouvernement, un document de 695 pages où là, c'est clair, c'est noir sur blanc. Donc, à un moment donné, il faut se conscientiser... Qu'est-ce qu'il y a noir sur blanc? Excusez-moi, qu'est-ce... Thèse et apprentissage sur l'éducation à la sexualité, là, c'est assez clair comment ils veulent que les enseignants... Oui, mais c'est vrai que vous n'êtes pas contre, quand même, qu'à l'école, on explique aux enfants qu'il y a des gens qui choisissent n'être ni homme ni femme. Il y a des choses qu'on doit, à un moment donné, oui, expliquer aux enfants, non? Mais il y a une différence entre enseigner la tolérance puis l'ouverture. Ça, j'en suis. Mais il y a une différence aussi à commencer... Je vais prendre l'exemple, puis là, c'est peut-être un exemple qui est loin, mais qui est quand même peut-être pas si loin que ça. Il y a été une époque où on avait des cours de religion dans les écoles. Vous et moi, on est assez âgés pour se rappeler de ça, là. On a choisi collectivement au Québec de sortir la religion de l'école parce qu'on a dit que les valeurs morales, ça appartenait aux parents et que l'école était là pour enseigner l'ouverture, la tolérance pour les minorités religieuses, mais n'était pas là pour enseigner le catéchisme. Mais je pense que c'est la même chose avec la théorie du genre. On peut parler, effectivement, d'ouverture et de tolérance envers les gays et lesbiennes, envers les trans, envers d'autres types de minorités sexuelles, mais il n'est pas question qu'on rentre la théorie du genre dans les écoles. Et c'est ça qui est le débat à l'heure actuelle. Il vous reste... parce que là, je donne le temps égal à chacun. Il vous reste 30 secondes. Je vais donner les chiffres. Ça, c'est sur mon temps. C'est 0,3 % de gens au Canada qui se disent trans. C'est 100 000 personnes. C'est une personne sur 300. C'est un phénomène qui est quand même très marginal, on va s'entendre, objectivement parlant. Mais on a l'impression, au début, vous donniez tous les exemples, qu'on ne parle que de ça, l'école, puis que c'est épouvantable qu'on change tout. Je vous repose la même question. Est-ce que ce n'est pas des craintes exagérées? D'abord, quand vous parlez du chiffre, il faut le mettre générationnel. Vous avez peut-être vu aussi que c'est exponentiel par rapport à une génération, par rapport à une autre. C'est des chiffres qui dublent et qui trippent à chaque génération. L'idée, c'est pas de dire, justement, si c'est marginal, pourquoi d'abord, on en fait tout un cas, puis pourquoi on veut absolument entrer sur cette théorie-là puis imposer ça dans les écoles? Pourquoi on veut imposer la théorie de genre? Pourquoi on adopte des motions unanimes à l'Assemblée nationale? Ça vient de où de voir entrer des drag queens auprès des enfants? Pourquoi il y a ce mouvement-là? Ça, c'est un autre débat. C'est pas dans les salles de classe. Il lisait des contes comme autrefois d'autres personnages. Les comptes, c'est pas le petit chaperon rouge. C'est des comptes qui justement parlent de la théorie du genre, M. Roy. Il faut savoir ça. Non, je ne crois pas. Moi, je le sais, je vous le dis. Ça n'a pas été documental. Par ma connaissance, c'était des comptes comme... enfin, freluches, là. Non, non, c'est pas ça, malheureusement. OK. Donc, vous, vous comprenez en deux secondes, Éric Duhem, vous comprenez ce qui a fait marcher ces parents-là au Canada aujourd'hui? Oui, je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter. Merci d'être venu nous voir en direct. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. James Galantino... Galantino... non, je vais bien vous appeler. Il n'y a pas de problème. Je suis promis. Un peu de dyslexie. Galantino, merci d'être là du Conseil québécois LGBT. Ça fait très plaisir. Première réaction, est-ce qu'on peut débattre de ces choses-là calmement? On a vu aujourd'hui... qu'est-ce que ça vous dit sur ce sujet-là, que ça a été si agressif partout au Canada? C'est une chose qu'il faut faire face à la réalité qu'on a présentement, qui est en fait que les jeunes trans et non-binaires, ils existent. Puis ils ne vont pas cesser d'exister. Peu importe qu'on en fasse des manifestations, peu importe qu'on passe des lois, peu importe qu'on fasse des pétitions, les jeunes trans existent et vont continuer d'exister. Face à cette réalité-là, on a deux choix. On peut être dans une société inclusive, acceptante, tolérante, où les jeunes trans ont des chances presque égales que les personnes pas trans de pouvoir aller à l'école étudier, s'épanouir, exceller, prendre part à la société. Ou on a l'autre choix, qui est d'avoir une société qui est intolérante. Et là, on connaît les chiffres. Les jeunes trans deviennent huit fois plus à risque de tentatives de suicide. Ils sont plus à risque de faire la toxicomanie, d'avoir des idéations suicidaires, d'être dépressifs, de faire des tentatives suicidaires. Puis on sait que ces risques-là, ils s'effacent quand les jeunes ont des parents qui les supportent. Quand les jeunes ont des environnements qui sont sécuritaires pour éleux, comme justement l'école. C'est ce qu'il y a. Jusqu'où doit-on aller? Parce que c'est ce que beaucoup de parents se posent comme question. Et là, je ne parle pas du discours extrême d'un côté. Je parle des craintes légitimes des parents qui disent « Jusqu'où doit-on aller pour que vous parlez de jeunes trans se sentent à l'aise dans leur milieu? » Est-ce que pour vous, c'est une évidence, toilettes non genrées, le vocabulaire qui change, jusqu'où doit-on aller? Ça, on peut en débattre, ça. Bien, ce n'est pas une question de jusqu'où on doit aller. Je pense qu'en fait, il y a un consensus scientifique sur qu'est-ce qu'on doit faire pour inclure ces jeunes trans-là, utiliser les bons pronoms, utiliser leur prénom choisi. Oui, bien, les toilettes mixtes, en même temps, les toilettes mixtes, la raison pourquoi on instaure ça, ce n'est pas juste pour les jeunes trans non-binaires, c'est pour réduire l'intimidation dans toutes les écoles. C'est d'ailleurs ce que le directeur de l'école en Abitibi a dit. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en Ontario, ça fait plus de 10 ans qu'on a des toilettes mixtes dans les écoles primaires et secondaires, et que personne n'en fait une grosse histoire parce que c'est juste plus sécuritaire pour tout le monde. Après, quand on parle de l'infiltration de théories du genre à l'école, d'un, il faut qu'on m'explique ce qu'on veut dire par là, parce que je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'on veut dire par théorie du genre. Tout ce que je dis, moi, c'est que les personnes trans existent et les jeunes trans existent, ils ne vont jamais essayer d'exister, peu importe ce qu'on fait. Mais je vous repose la question. Mais quand on parle d'éducation, qu'on parle d'éducation sexuelle dans les écoles, tout ce qu'on fait, en fait, c'est de parler que, justement, que ces personnes-là existent. On dit aux jeunes, bien, il y a des jeunes qui ont deux mamans puis qui ont deux papas, puis on informe les jeunes qu'il y a des réalités différentes de la leur. Je ne suis pas sûr de comprendre c'est quoi le danger ou qu'est-ce qu'il y a de si terrifiant à vous dire. Non, mais vous le voyez, bien, ça remet... Vous entendez comme moi, les parents qui s'inquiètent. Il y a des parents qui s'inquiètent. Au-delà, je ne parle pas de ceux qui crient puis qui sont homophobes, qui deviennent... Je parle de crainte qui peut être légitime des parents, de dire qu'on ne veut pas que l'école change dramatiquement pour une petite minorité qui, par ailleurs, je présume qu'ils pensent ça dans leur esprit, qu'on veut respecter par ailleurs. Donc, il y a-t-il un lieu où on peut discuter de ces choses-là? Je vais vous poser la question, jusqu'où on va? Bien, justement, en fait, en fait, il n'y a personne qui impose à toutes les écoles de tout renverser, là. Ça, c'est tout à fait faux, là. On s'entend que, justement, ici, au Québec, on a une école qui a annoncé qu'il allait faire des toilettes mixtes, et comme je l'ai dit encore, c'est pas que pour les jeunes transnominaires, c'est pour réduire l'intimidation et pour la protection de tous les jeunes. Là, ça a été renvoyé à un comité scientifique, cette décision-là, le ministre Réville. Est-ce que vous vous dites pourquoi pas, dans le fond, de prendre... qu'il y a une chambre de décompression? Moi, ce que nous, ce qu'on dit, en fait, c'est simple. En fait, c'est qu'en fait, le ministère de l'Éducation a écrit un guide qui s'appelle Pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre, et c'est une recommandation du gouvernement. C'est un guide qui date de deux ans seulement, donc c'est la CAQ qui l'a produit. C'est justement un guide qui recommande d'avoir des espaces d'intimité neutre dans les écoles pour le bien des jeunes trans et non-binaires. Donc, en fait, le gouvernement lui-même, en fait, a proposé ça, recommande de faire ça et l'école ne fait que suivre leurs recommandations. On parle d'un comité d'experts, bien, je veux dire, le gouvernement a un bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui est justement comme entouré d'experts qui travaillent déjà sur ces questions-là. Vous dites que le travail a déjà été fait. Il y a une bonne partie qui a déjà été fait, puis c'est scientifique. Je veux dire, c'est pas une question de droite, c'est pas une question de gauche, c'est vraiment juste les faits observables. C'est ça qui se passe. Puis pour le bien des jeunes, c'est ça qu'on fait. Après, honnêtement, j'ai beaucoup d'empathie pour les parents qui s'inquiètent, parce qu'il y a des statistiques super inquiétantes par rapport aux jeunes trans, puis les gens ne savent pas trop comment prendre ça. Puis là, en effet, je me sens qu'on crée une espèce de panique en ce moment autour de ça, comme si, genre, on était contagieux, là, puis qu'on commençait à exploser dans les statistiques. Aujourd'hui, les gens s'affirment plus qu'avant, puis ils sont capables de mieux s'épanouir qu'avant, puis ils n'ont plus à vivre cachés dans le placard, puis à devoir souffrir en silence. Ça fait que, quoi, c'est épeurant, ça. M. Galantino, merci beaucoup d'être venu. Je sais que vous ne souhaitiez pas, puis je ne sais pas, M. Duhem, je ne sais pas quoi, mais débattre, mais ces questions-là, plus on va en parler de manière posée puis intelligente, comme vous venez de le faire, bien, plus on va avancer, quoi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonsoir.